... Venu des Balkans depuis des millénaires, il est aujourd'hui grec, danois, bulgare et même canadien. En test de goût, aujourd'hui, les fromages fêtards. Et qu'ils soient de lait de brebis, de vache ou de chèvre, ou un mélange de ces types de lait, la fêta en sommure est largement distribuée en épicerie. Aujourd'hui, on en goûte trois, le dodony, le crinos et le scotidakis. Alors, du Salon de l'Auto au Palais des congrès à Montréal, place à la dégustation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un test de goût. On va goûter les trois morceaux de fromage fêta et décider si c'est lequel est notre préféré. Je suis un fan de fêta, donc je vais tous les aimer, je pense. Le fromage fêta, c'est un fromage à pâte molle, malgré la texture un peu ferme. Il est cassé dans les pâtes molles à cause de son taux d'humidité. C'est un fromage qui va être blanc et qui va être une texture un petit peu friable. Je trouve que ça rebrouille énormément la saumure. C'est trop salé. La saumure a été historiquement utilisée pour conserver le fromage, donc on a gardé cette particularité-là du fêta, d'être conservé en saumure, ce qui en fait un fromage assez salé. Qu'est-ce que vous aimez dans le fromage fêta? C'est salé, c'est bon. On peut dessaler, soit qu'on dilue la saumure ou soit qu'on le met carrément dans l'eau pendant quelques heures ou quelques jours au maximum. au nez déjà, ça n'a pas l'air de t'attirer. Ça me donne plus l'impression que cheddar, on dirait. Très bon, hein? Très crémant. On dirait qu'il sort des fromages fêtaux que j'ai écoutés. Le goût est fort, il est présent, il n'est pas trop salé. L'arrière-goût, il est excellent. Une petite... un peu sûre, moi, j'aime ça. On n'est vraiment pas de chance qu'il est plus long en bouche. Hum! C'est vraiment bon. C'est mon préféré. Même si au nez, t'étais pas certaine après ça. Non, mais les fromages, c'est un peu ça, hein? Le dodony, c'est un fêta qui est sous AOP grec. C'est uniquement en Grèce qu'on peut faire du fêta sous AOP. C'est une appellation qui est en vigueur depuis 2002. Savez-vous qu'est-ce qu'on prend pour faire du fêta? Quel type de lait ou quel... Ça peut être du lait de chèvre ou il y a autre chose? Vous allez peut-être le découvrir. Allez-y, on en jase après. De façon générale, on retrouve à peu près tous les laits. Vache, chèvre et brebis. Les fêta AOP sont faits de lait de brebis avec la possibilité de mettre jusqu'à 30 % de lait de chèvre. Celui-là, c'est un mélange de lait de chèvre et de brebis. Et c'est le sel qui est authentique grec. C'est un fromage qui a quand même un goût assez prononcé. Donc, on ne connaît pas vraiment le temps de vieillissement de ce fromage-là, mais quand on y goûte, il y a vraiment le goût qui provient de la dégradation des matières grasses. Là, c'est plus moelleux déjà. Le lait de brebis étant très riche en matières grasses, ça va donner des fromages un peu plus gras, un peu plus octueux. Je l'aime pas. On dirait que son goût se rapproche pas trop du fêta. Assez doux. Moi, je préfère doux. Un peu plus ferme. Un peu moins goûté, mais on voit quand même un peu le produit. Ça, j'aime pas trop. On goûte pas le fromage de chèvre déjà, là. Un petit goût prononcé que j'aime moins. Le goût du fêta est très subtil. Des fois, il est plus fort. Ça me donne l'impression que c'est du lait de chèvre. Le fêta crinos, c'est un mélange de vache et de chèvre. C'est un fromage qui est fait au Canada. Au niveau de la saveur, c'est un fromage qui est assez doux. Texture moyennement ferme, je dirais. Un petit peu friable, mais quand même assez doux. C'est sûr qu'en pizza, on va vouloir émietter, donc on va vraiment... Ils s'émiettent tous, mais le chèvre s'émiette bien, donc peut-être celui-là en pizza. On aime les cubes, peut-être dans les salades, dans les pâtes, je dirais, peut-être sur quelque chose qui se tient un peu plus, un peu plus ferme. Pas fameux. Ah non? Ça fait que c'est peu différent de l'autre. Très bon. Le goût est un peu plus fort, mais il est un peu plus salé aussi. Il est trop goûteux. Non, j'aime pas du tout le goût. C'est très terme. Oui. C'est très granuleux. Mais il y a un goût un peu plus fort, qui rappelle peut-être justement plus lait de brebis, peut-être? Le scottinakis, qui est fait de lait de vache essentiellement, c'est un fromage aussi canadien. Il l'appelle fêta style bulgare. Il a quand même une texture relativement ferme. Il peut bien s'émietter. Sa particularité, c'est qu'il y a du vinaigre dans la sommure. Le vinaigre, c'est aussi un agent de conservation. C'était super bon pour lui, les trois. Mais le bleu, moi, ça reste ma préférée. C'est le authentique fromage grec. Merci pour la belle dégustation. Merci à vous. Je suis surprise des résultats, parce que beaucoup de gens disent ne pas aimer le lait de chèvre ou le lait de brebis. Et pourtant, c'est celui qui contient ces deux types de lait qui gagnent la main. Ah oui, Dodony, le traditionnel grec, remporte avec 31 votes. Merci beaucoup à nos gouttards et goutteuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.